Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je pense que vous avez peut-être deviné, vu que j'ai le bandeau sur la tête de quoi il s'agissait. Il y a quelque temps, je vous avais fait une vidéo où je vous avais présenté ma routine de jour, celle que je fais le matin pendant les 6 mois d'été, on va dire, enfin printemps-été. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer quelle est ma routine du soir, puisque pareil, pendant les mois d'hiver, pendant les mois d'été, je n'utilise pas les mêmes produits, je ne le fais pas de la même façon. Donc on va le faire ensemble, je vais vous montrer toutes les étapes que je vais faire. Vous allez voir le soir, j'ai une routine qui est quand même un petit peu plus allégée que celle de la journée, je ne fais pas de masques, de trucs, tout ça, ça je le fais plutôt le matin ou sinon je le fais le dimanche. Mais là, je vais vous montrer les étapes classiques que je fais en général chaque soir. Il y en a une que je ne fais pas tous les soirs, mais je vous expliquerai pourquoi. Vous trouverez bien entendu en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser dans cette routine. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de la routine du soir, on la commence de suite. Le soir, par contre, je fais toujours moi le double démaquillage, à savoir démaquillage et nettoyage, pour vraiment être absolument certaine que je n'ai plus aucun résidu de maquillage, que ce soit sur ma peau, que ce soit sur mes cils ou ailleurs. Et l'été, c'est vrai qu'en double démaquillage, moi je me sers des produits herboriants que je vous ai présentés il n'y a pas très très longtemps lors d'un haul. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez tout d'abord l'huile démaquillante. Donc c'est l'huile démaquillante à la Santella asiatique apaisante. C'est un format de 180 millilitres. C'est quelque chose que j'aime, moi que j'aime énormément. D'abord, ça sent extrêmement bon. Tout part. Je vous dirais absolument tout. Que ce soit même du waterproof, il n'y a pas de souci. Et j'aime beaucoup ce produit. Et franchement, une seule pompe suffit pour enlever la totalité du maquillage sur mon visage. On est sur un prix de 29 euros. Donc c'est testé ophtalmologiquement. Donc vous pouvez, si jamais ça va dans vos yeux, quand vous voulez nettoyer au niveau de vos cils ou éventuellement des crayons, vous pouvez, ça ne pique pas les yeux. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi, en tout cas moi j'y suis extrêmement sensible. J'ai horreur des produits qui me piquent les yeux quand je me démaquille. Donc voilà, j'utilise celui-là. Donc on va le faire ensemble. Donc je vais prendre une pompe dans ma main. Et après, vous venez directement tout frotter au niveau de votre visage. Donc vous faites des petits mouvements circulaires de partout. Donc je vais très très vite avoir une tête qui ne ressemblera absolument plus à rien. Donc vous sentez, même au niveau du mascara, dès que vous passez vos doigts avec l'huile, vous sentez tout le mascara qui s'en va. Je fais la totalité de mon visage. Je redescends même, moi, toujours au niveau du cou. Parce que je peux éventuellement, des fois avec des poudres, des bronzers, je peux descendre un petit peu au niveau du cou. Donc je n'hésite pas à passer. Donc comme c'est une huile, hein, bon, alors certes, elle est relativement grasse. Bien entendu, elle ne mousse pas du tout. Il faudra la rincer, hein. Donc moi, j'insiste toujours sur les yeux avec le mascara. Mais franchement, rien, aucune sensation de démangeaison, de picotement, rien du tout. Une fois que vous avez bien massé votre visage avec l'huile démaquillante, eh bien, il suffit de rincer. Donc je vais aller rincer, moi, avec un gant de toilette, à l'eau claire, etc. Et puis je reviens pour la suite. J'ai rincé mon visage et on va pouvoir passer à l'étape numéro 2, qui va être le nettoyant. Et donc là, je vais utiliser cette fois-ci le gel nettoyant doux, qui est toujours à la Santella, de chez Herborian. Donc ce gel nettoyant, il est au tarif de 26 euros. On est sur un contenant de 180 millilitres. Il s'applique sur visage humide. Mais très honnêtement, une seule pompe suffit pour la totalité du visage. Donc comme il fait 180 millilitres, il y en a quand même pour un petit moment. Sachez que ce gel nettoyant est également testé ophtalmologiquement. Donc vous ne risquez rien si jamais ça vient au niveau de vos yeux. Mais ça a une odeur, c'est incroyable comme ça, sans bon. Donc même chose qu'avec l'huile, je vais en mettre de partout. Donc une pompe suffit parce que ça rousse. Et puis ça peut mousser éventuellement très très vite. Et je vais également, je ne m'hésite pas à repasser même au niveau de mes yeux et de mes cils pour être sûre qu'il n'en reste absolument plus rien. Voilà, et pareil, comme avec l'huile démaquillante, je vais aller rincer mon visage. Là par contre, je vais légèrement le sécher. Je vais juste tapoter avec une serviette. Et après, j'aurai un visage complètement propre et on pourra commencer les soins. Voilà pour mon visage, ça y est, je l'ai rincé. Alors je peux vous assurer qu'avec ce gel nettoyant, quelquefois avec le gel nettoyant, on peut avoir une petite sensation de tiraillement au niveau de la peau, une fois qu'on le rince. J'y suis quelquefois sensible selon les produits. Par contre, avec ce produit-là, absolument pas. Et je peux vous assurer que la peau est d'une douceur, mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. Je ne mets pas toujours, je mets même rarement de lotion, je veux dire, une fois que j'ai utilisé ce gel. Par contre, je passe directement, moi, le soir au sérum. Et le sérum, eh bien, j'en alterne deux. Je veux dire, soit j'applique mon Advanced Night Repair, mon éternel Advanced Night Repair, ou alors j'applique le sérum, le Hyaluronic Acid de chez The Ordinary, qui m'apporte quand même une certaine hydratation à la peau. Donc, il est en pipette, par contre, c'est vrai qu'il est assez épais. Mais bon, à la rigueur, ça ne me gêne pas. Et je vais le passer, du coup, sur la totalité de mon visage. Et même s'il donne l'impression d'être épais comme ça lorsqu'il sort de la pipette, c'est un produit qui, de toute façon, pénètre quand même relativement rapidement au niveau de la peau. Donc, voilà, moi, je le fais d'une façon très, très simple. Donc, je mets ce produit pour avoir quand même aussi une certaine hydratation. Une fois que j'ai appliqué mon sérum, j'applique quand même, moi, une crème au niveau des yeux, au niveau du dessous d'œil. Et celle que j'applique, eh bien, depuis pas très, très longtemps, parce que je vous l'ai présentée par le haul, j'ai fini celle que j'avais avant. Eh bien, c'est celle de Fenty, de Fenty Skin, c'est le Flash Nap. Donc, je l'applique, je le prends avec le doigt, tout simplement, et je vais venir le mettre, je vais le déposer au niveau de mon dessous d'œil. Par contre, c'est vrai, c'est un gel qui est très, très étonnant, qui apporte comme une sensation un petit peu de fraîcheur. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant. Donc, ça ne fait pas très, très longtemps que je l'utilise, puisque j'ai fini celui que j'utilisais avant. Donc, pour le moment, c'est vrai que je ne pourrais pas forcément vous dire si c'est un produit qui fonctionne vraiment bien ou qui ne m'apporte peut-être absolument rien à ma peau. Tapotement sous mon œil. Dernière étape que je fais au niveau de ma routine le soir, je ne le fais pas tous les soirs, parce que c'est un produit au rétinol. C'est un produit de chez Clinique que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps, lors d'un haul. C'est le traitement réparation nuit multidimensionnelle qui est au rétinol. Donc, ce produit, je l'applique en général un soir sur deux. Je prends une noisette, je mets sur tout mon visage, passe au niveau de la zone des yeux. Et le lendemain, par contre, c'est pour ça que je porte de façon quotidienne une protection solaire qui est d'un indice élevé, puisque j'ai pris, moi, un SPF 50 de chez Avene. Donc, la protection solaire, c'est vrai que c'est très important, même si on n'a pas de traitement au rétinol. Moi, j'avoue que je ne suis pas forcément, en tout cas, je ne suis pas toujours une très, très bonne élève au niveau de la protection solaire. Par contre, avec ce type de produit, je le suis. J'applique ce produit une nuit sur deux. Et par contre, les soirs où je n'utilise pas, je mets en général mes Vitality Pats que je vous avais présenté. Je les mets sur les yeux et sur le front. Et c'est très bien comme ça, je veux dire. Et moi, ça me convient. Donc, j'ai pris une noisette de mon produit de chez Clinique, qui est au rétinol. Donc, sachez que quand vous l'appliquez, vous pouvez avoir, moi, j'en ai de temps en temps, des petits picotements, des petits sentiments de démangeaisons. Donc, c'est normal. J'ai regardé sur la note, il marque que c'est normal. Ça veut dire que le produit marche. Bon, tant mieux. Mais bon, ça n'est pas... C'est une sensation qui est un petit peu étrange. On se demande au début, lorsque ça arrive, ce qui se passe. Mais ça n'est pas, par contre, quelque chose de douloureux. Pas du tout. Voilà. Donc, c'est un produit pareil qui pénètre extrêmement vite au niveau de la peau. Donc, après, qui ne laisse pas forcément de sensation de gras. Et une fois que j'en ai terminé avec cette crème, eh bien, j'en ai terminé de ma routine. Donc, c'est vrai que ma routine du soir est quand même plus courte que celle du matin. Celle du matin, je la fais vraiment longue et je m'y tiens de façon quotidienne. Le soir, eh bien, je n'ai pas toujours envie. Bon, c'est vrai, en plus, c'est l'été. On a quelquefois tendance à se coucher un petit peu tard. Enfin, moi, c'est sûr, je me couche tard. Je n'ai pas forcément envie à minuit de partir dans des routines qui vont me prendre facilement 30 minutes. Donc, c'est vrai que je fais quelque chose d'un petit peu plus condensé. Pour moi, le principal étant de toute façon d'arriver à extrêmement bien démaquiller mon visage pour me coucher sans rien et apporter au moins soit une crème, soit un sérum pour qu'il y ait un minimum d'hydratation. Je dirais que ça reste quand même beaucoup plus léger que la routine que je fais le matin. Voilà pour cette vidéo qui était quand même assez courte. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez ces produits, vous, pour ce qui est de la routine ? Est-ce que vous les utilisez ? Est-ce que vous ne les utilisez pas du tout parce que peut-être vous ne les aimez pas ? Ou est-ce que vous avez une routine du soir ? Eh bien, peut-être particulière pour l'été. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, nous, on va en rester là. Et je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !